Alors, je vais revenir sur le terme, parce qu'en fait, ce n'est pas une lutte, en fait. Parce que la réalité, c'est qu'avec Emmanuel Jouette, une chercheur avec qui j'ai coordonné une revue qui s'appelle « Usager expert » à la part de savoir des malades dans le système de santé, on a mis à jour qu'en fait, c'était un fait social, au sens de ce que dit Émile Durkheim, le père de la sociologie française, c'est un état de fait que, en fait, les patients, aujourd'hui, mobilisent des savoirs expérientiels et que ça a, en fait, des conséquences dans la société. Donc, on n'en est plus vraiment à une lutte, on en est vraiment à une recherche de trouver des modalités pour que ces savoirs expérientiels s'expriment le mieux possible et puissent, en fait, participer à la transformation du système de santé de manière systémique. Et ça, c'est un projet politique.